Bonjour chers étudiants! Aujourd'hui, notre cours va être consacré aux autres moyens d'exprimer la condition. Comment exprimer la condition? Tout d'abord, la condition sert à introduire un fait nécessaire à la réalisation ou à la non-réalisation d'un autre fait. Elle permet aussi de formuler des hypothèses. Quels moyens existent-ils pour exprimer la condition? La condition peut être exprimée par la subordination, la juxtaposition, la coordination à l'aide des prépositions, des adverbes et par d'autres moyens. Regardez les phrases. Repérez dans ces phrases les groupes de mots exprimant la condition. La première Tu pourrais t'entraîner tous les jours. Tu serais champion de tennis. Voilà, la phrase est conditionnelle présente. C'est la juxtaposition. Vous voyez deux phrases juxtaposées. Tu pourrais t'entraîner et tu serais champion de tennis. La juxtaposition. Il devrait y arriver. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Voilà la condition. C'est la préposition avec plus le groupe nominal. Un peu de chance. Il tiendra ses promesses. S'il est élu président. S'il est élu président. C'est la condition. C'est la subordonnée de condition avec la conjonction si. Moins paresseux. Il aurait pu réussir brillamment. Moins paresseux. C'est une épithète détachée. Et la dernière phrase. Celui qui essaierait de lui parler se retrouverait face à un mur. Celui qui essaierait. C'est la subordonnée relative. Voilà. Vous voyez ici. Beaucoup de moyens. D'exprimer la condition. On répète. La juxtaposition. La préposition plus le groupe nominal. La subordonnée de condition. Une épithète détachée. La subordonnée relative. Revisons un peu. Les subordonnées de condition. Après ces conjonctions que vous voyez. On emploie tantôt les indicatifs. après si, sauf si, même si. Le conditionnel. Après les conjonctions au cas où. Dans le cas où. Pour le cas où. Et encore. On emploie le subjonctif. Après les conjonctions. À condition que. Pourvu que. À moins que. À admettant que. À supposant que. La juxtaposition. La juxtaposition. Les phrases juxtaposées expriment la condition pure ou bien nuancée de la concession. Dans les deux parties de la phrase, on emploie le conditionnel. Bien sûr, vous connaissez que le conditionnel peut être au passé ou au présent. La première phrase, il se serait entraîné davantage, il aurait gagné le match. C'est le passé du conditionnel pour exprimer la condition non réalisable. Tu pourrais t'entraîner tous les jours, tu serais champion de tennis. Ici, c'est l'hypothèse. Cette condition pourrait être réalisée. Coordination avec des mots de liaison. On peut voir ici les mots comme sinon, autrement, faute de quoi, sans cela, ça. Observez des exemples. Couvre-toi, sinon tu vas prendre froid. Il faut avoir son permis de conduire. Faute de quoi, on ne peut pas louer de voiture. Vous voyez ici les phrases coordonnées avec des mots de liaison, sinon faute de quoi. Étudions la construction préposition plus nom ou préposition plus infinitif. À condition de plus infinitif. On ne sera pas en retard à condition de partir tout de suite. Voilà la condition, il faut partir tout de suite. Et dans ce cas, on ne sera pas en retard. À plus infinitif ou plus nom. À ta place, je ferai plus d'effort. On peut remplacer par la proposition subordonnée. Et si j'étais à ta place, c'est la condition. En cas de plus nom, que faire en cas de vol de votre portable. C'est-à-dire, que faire au cas où on vous volerait votre portable. Avec plus nom. Avec du soleil, la piscine va se réchauffer. C'est-à-dire, s'il y a du soleil. Oui, c'est la condition. Sans plus nom, plus infinitif. Ici, il y a une nuance négative. Sans parapluie, tu vas être mouillé. Si tu n'as pas de parapluie, tu vas être mouillé. Encore un moyen pour exprimer la condition, c'est l'emploi des épithètes détachées. On emploie un adjectif ou un participe en tant que les épithètes détachées pour exprimer la condition. Observez, s'il vous plaît, les exemples. Aidé par ses copains, cet élève pourrait faire beaucoup mieux. On peut remplacer une épithète détachée par une subordonnée de condition, s'il était aidé par ses copains. Moins paresseux, il aurait pu réussir brillamment. Vous voyez que moins paresseux, c'est une épithète détachée qui exprime la condition non réalisable. Et voilà pourquoi la deuxième partie de la phrase est au conditionnel passé. On peut remplacer cette condition moins paresseux par la subordonnée, s'il était moins paresseux. Mais, il est paresseux. Bon, c'est une condition non réalisable. Plus compétent, il n'aurait jamais perdu son job. S'il était plus compétent, c'est la même chose. Une épithète détachée exprime la condition non réalisable, non réparable. Maintenant, on va étudier le gérondif. Le gérondif est employé pour exprimer la condition et l'hypothèse aussi. Et regardez les exemples. Habituellement, en partant, c'est tôt, je vais appuyer à mon travail. C'est-à-dire, si je pars, en partant, si je pars, c'est la condition. En parlant plusieurs langues, vous trouverez du travail. Si vous parlez, vous allez trouver du travail plus vite. Oui, en parlant, c'est aussi la condition. Maintenant, passons aux exercices. Indiquez le procédé syntaxique utilisé pour exprimer la condition. C'est-à-dire, par quel moyen la condition est-elle exprimée dans ces phrases. Sans ordinateur, il ne pourrait pas travailler. Réfléchissez. Bien sûr, sans ordinateur, c'est un complément circonstanciel. La préposition sans plus le groupe nominal ordinateur. Deuxième phrase. Aider par son entourage, cet élève pourrait faire beaucoup mieux. Réfléchissez. Aider par son entourage, c'est une épithète détachée. Troisième phrase. Si on sonne, tu ouvriras. Réfléchissez. Si on sonne, c'est la subordonnée conjonctive. Indiquez le procédé utilisé dans ces phrases pour exprimer la condition. Vous voyez les variantes. Subordonnée conjonctive. Groupe nominal. Groupe infinitif. Subordonnée relative. Pourvu qu'il soit, c'est une subordonnée conjonctive avec la conjonction pourvu que, suivie du subjonctif. Pourvu qu'il soit. Vous pourrez rester à condition d'être silencieux. A condition d'être silencieux. C'est un groupe infinitif. Précédé de la préposition composée à condition de. A condition d'être silencieux. C'est une condition. Trois. Avec une meilleure isolation, cette maison serait plus facile à chauffer. C'est vrai. Avec une meilleure isolation, c'est un groupe nominal précédé de la préposition avec. Quatre. Celui qui refuserait une telle occasion serait bien son. Oui, celui qui refuserait. La condition est exprimée. Par quel moyen? Bien sûr, la subordonnée relative. Celui qui refuserait. Alors, on va faire le bilan. Pendant la leçon actuelle, nous avons révisé les moyens d'exprimer la condition et nous avons étudié les autres moyens d'exprimer la condition. Vous connaissez bien la subordination à l'aide des conjonctions qui sont suivies de l'indicatif, du conditionnel ou du subjonctif. Les autres moyens qui sont employés pour exprimer la condition, ce sont la juxtaposition, la coordination, parfois à l'aide des mots de liaison, le groupe nominal précédé de la préposition ou le groupe infinitif précédé de la préposition et le gérondif. Merci pour votre attention. Au revoir.